Le métier de peseur-fabricant en industrie cosmétique consiste à conduire le processus de pesée pour chacune des matières premières nécessaires à la réalisation d'une fabrication selon un mode opératoire défini. Il doit assurer les objectifs de production tout en respectant les standards de sécurité, de qualité et d'environnement. Ce métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle, les entreprises se chargeant de la formation. Bienvenue à Cap dans cette usine de Vichy. En 1969, on travaille plus de 500 personnes et notre objectif c'est de transformer cet or bleu, l'eau thermale, qui fait la rénommée de Vichy en produit cosmétique à destination du monde entier. Tous nos métiers ici sont des métiers de précision. Nous avons besoin pour finalement produire ce produit cosmétique, d'approvisionner des matières premières qui viennent du monde entier et puis des articles de conditionnement dans lesquels, in fine, nous conditionnons ce que nous appelons le jus, qui est finalement cette crème que chaque consommateur peut se mettre chaque jour. Le peseur, lui, son rôle est à la croisée des chemins et est extrêmement important pour la suite des opérations. Imaginez que nous recevons ces matières premières et nous devons mettre des quantités extrêmement précises pour faire finalement une recette. Et cette recette, ensuite, sert à un deuxième métier qui est le métier de fabricant qui lui fabrique la crème. Donc le peseur, lui, c'est la précision, c'est un métier d'horloger dans lequel on lui demande de peser une quantité exacte et qui doit permettre de mettre à disposition chacune de ces matières premières. Et donc c'est une équipe qui travaille avec plusieurs marques, plusieurs types d'ingrédients et qui garde sa foi en la qualité et en la sécurité. Donc dans le flux, on a le métier de la réception des matières premières, ensuite on contrôle les matières premières, après nous sommes amenés à les peser, après les fabrications sont faites dans les cuves de fabrication et après c'est le conditionnement et l'expédition. Donc la pesée est un maillon de la chaîne du produit. On est peseur et on a un client, notre client c'est la fabrication. Donc on doit leur livrer des matières premières qui sont pesées avec un poids exact qui vont entrer dans une formule pour faire un jus. Finalement c'est la première manutention sur toute une chaîne de production. Du coup, si on a un aléa à ce niveau-là, l'aléa se répercute forcément sur le reste de la chaîne de production. Il faut quand même que nos pesées soient justes, si les pesées ne sont pas justes, forcément ça met un frein après à la fabrication, donc tout est lié, oui. J'ai la chance d'avoir toujours eu de la polyvalence et d'en avoir toujours. Il y a certaines personnes qui aiment être à un endroit et y rester, moi j'aime voir autre chose et l'entreprise le permet. Je n'ai plus à avoir envie, c'est ce que j'ai montré quand je suis venu ici faire l'entretien, que j'avais envie de changer, que j'étais motivé pour venir travailler à la pesée. Donc voilà, après oui, il en faut, j'en voulais, donc j'aurais montré et puis après je pense que oui, avec un peu de sérieux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Dans le département de l'Allier, près de 27 000 personnes travaillent dans le milieu industriel, soit un salarié sur quatre. Le secteur de la chimie cosmétique représente 1 500 de ses emplois, répartis dans 23 entreprises. Le secteur de la chimie cosmétique représente 1 500 de ses emplois, répartis dans le milieu